Les Français parlent au français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel la pédagogie s'adresse aussi aux plus jeunes. Est-ce que vous en avez marre des gilets jaunes ? Ah, ouais, un peu. Un peu, parce que tous les samedis, il y a des manifestations, alors il n'y a pas énormément de monde. Moi, je sens que dans ce mouvement des gilets jaunes, il n'y a que des perdants. Je déteste quand ils font ça. Quand ils font quoi ? Quand ils changent d'acteur. Ils avaient fait la même chose sur Astérix. C'était devenu de la merde, d'ailleurs. Pourquoi ils n'ont pas gardé Jean Dujardin ? De quoi tu parles ? C'est bien le prochain OSF117 qu'on vient de voir, le teaser, je veux dire. Non, 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 ça c'est la France de 2019 qu'on vient de voir. Oh merde. J'étais pas prêt, moi. Sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, et il y en a eu, tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc, on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Vous avez vu les enfants ? C'est pas merveilleux tout ça ? Seulement 10 tirs dans la tête et pourtant, 20 yeux crevés. Comme quoi la Suisse, c'est pas ce qu'on en dit. Ils ne font pas seulement des lingots d'or, de la banque et du chocolat. Ils font aussi de très bons LVD. C'est encore plus fort que la balle magique de Kennedy. En PLS, l'Hervé Oswald ! Ah, vous avez entendu les enfants ? C'est l'heure de la récré ! Venez, je vais vous apprendre à jouer au poker. Bon, après, on ne peut pas lui en vouloir d'être enthousiaste. Pour une fois qu'il a la possibilité de dominer intellectuellement en auditoire... Ouais, c'est vrai que là, les mouflets, ils bronchent pas des masses. Bah, disons qu'après 20 minutes de tuto sur les LVD, les gamins, ils sont un peu comme Cahuzac avant un contre fiscal. Ouais, ils sont un petit peu flippés. Ou alors, autre théorie, c'est que des enfants de députés La République En Marche. Oh, tu sais très bien qu'ils en sont capables. Non, franchement, à ce rythme-là, pour les prochaines présidentielles, ils sont tranquilles. Je veux dire, déjà qu'ils font plus de programme politique depuis Macron. Là, en 2022, ils ont juste à nous trouver un type qui n'a pas trop une tête de mafieux. En dessous, ils mettent un slogan « Voter pour un être humain ». Bah, le mec, il fait 80%. Alors, ça, ça s'appelle la lapsus. Et quand j'étais porte-parole, d'abord, je parlais beaucoup, il m'est arrivé d'en faire. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver les 10 meilleurs lapsus de Castaner où 10 fois, j'ai l'air d'un couillon. C'est vrai, 10 fois ? T'es sûr ? Juste 10, quoi. Y'en a, à mon avis, un petit peu plus. Pas des masses non plus, hein. Fouille dans l'historique de la chaîne. Tu devrais trouver 2-3 trucs. Et n'empêche, on rigole, on rigole. Mais tu m'en arriveras pas de l'idée que c'est de la concurrence déloyale. Si ça continue comme ça, y'a déjà plus de boulot en France, ils vont mettre Mosinor en chômage. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils font passer des politiciens dans cette émission, les mecs passent une heure à gratter des dessins au tableau. Mais oui, c'est vrai, la dernière fois, Marlène Schiappa, elle avait passé une heure avec la crée à la main. Oui, non, mais elle, c'est différent. Ils ont des consignes, ils évitent de la faire jacter. La légende dit qu'elle est tellement mauvaise que même quand elle répète devant son miroir, elle arrive à se prendre une tôle. Alors qu'avec un dessin, les mecs sont tout de suite plus clairs. Après, attention avec Marlène Schiappa, c'est quand même plus sérieux. C'est elle qui dirige le pôle idée de la République en marche. De quoi ? Le pôle idée. C'est quoi ça ? C'est Marlène Schiappa qui maintenant fait les analyses sociologiques officielles de LROM. Et ça donne quoi ? Ça donne, moyen, mais ça donne. Sa première analyse consistait à nous dire que les gilets jaunes étaient un peu les jusqu'aux boutistes d'En marche. Et là, sa dernière, là, toute fraîche, c'est qu'il existe une convergence idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamistes. Ça va aller ? Ah ben ouais, mais préviens, merde. Non mais t'essaies de dire quoi, Marlène, par pitié, qu'il y a de l'homophobie chez certains musulmans français ? Oui, tu la prends à personne, qu'il y a de l'homophobie chez certains manifestants de la manif pour tous, tu la prends à personne non plus. Mais c'est pas parce qu'il y a un point commun qui a une convergence idéologique entre les deux. Oui, parce qu'à ce niveau-là, sinon, tous les hipsters sont salafistes. Ben voilà, ça n'a aucun sens, son truc. Non mais tu vois, c'est ça le courage chez Marlène Chappard. Voir le mal partout sans jamais oser le dénoncer nulle part. Donc du coup, Marlène, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que là, il ne reste plus grand-chose à cocher, on a tout eu. On a eu quoi ? Les islamo-rakhaïdes, les islamo-fascistes, les islamo-nazis. Les islamo-LGBTQI2A. Merci de Qatar. Et maintenant, les islamo-manif pour tous. Donc finalement, on arrive au bout de la combine. Bon, petit à petit, oui. Ah ben, il n'y a plus grand-chose à faire, si ! Les islamo-végans. Les islamo-fleuristes. Oui, les islamo-fromagés, alors. Ben, rien qu'avec ça, je suis sûr qu'ils tiennent jusqu'en 2022, cette bande de... En tout cas, je ne sais pas si on est le pays des lumières, mais elle, c'est clairement la coupure de courant. Et encore, je pense qu'ils doivent enlever pas mal au montage, histoire de ne pas l'affliger la peau. Excusez-moi, mais je tiens à vous rappeler que selon une récente et prestigieuse étude du magazine Biba, les femmes seraient 98,3% à ressentir des douleurs insoutenables pendant l'accouchement, alors que pour les hommes, ce chiffre se monte à 0%. C'est une oppression systémique, patriarcale, genrée, cis, blanche, hétéro, ne me regardez pas ! En tout cas, une chose est sûre, Macron n'est définitivement pas le roi du casting, hein. Benalla, Belatar, Ferrand, Castaner, Schiappa, Kraaz, Darmanin, putain, il n'est pas prêt de remplacer le jury pour la nouvelle star, hein. Et c'est pas avec des boulets comme ça qu'ils arriveront à se mettre en marche, et encore moins à être réélus. Ouais, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est là que tu fais fausse route. Ils sont pas incompétents du tout, au contraire. Ils font du très bon travail pour ceux qui les ont fait élire. Leur but n'est pas la réélection. Ils ne sont que des fonctionnaires Kleenex dans un mouvement éphémère, lancé par des équipes de communication au service de l'oligarchie financière, qui les a d'ailleurs très bien formés. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer ? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix ? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Tu vois ce qui est bien avec ton retour ? C'est qu'on finit les épisodes sur une touche de positif. Et ça c'est important. Vive la France ! Sous-titrage ST' 501